Musique Jean-Michel Guérard, un petit rappel, l'assurance des prairies, comment ça marche ? L'assurance des prairies est une solution de sécurisation qui permet aux éleveurs de percevoir une indemnité en cas d'insuffisance de production de prairies. Alors l'insuffisance de production, comment est-elle évaluée ? Elle est évaluée chaque trois jours par un satellite qui balaye toutes les prairies de France et qui permet de mesurer en continu la variation de la pousse de l'herbe. Et à quel moment se déclenche l'indemnisation ? L'indemnisation de ce contrat SOC se déclenche à la fin du mois d'octobre et c'est à ce moment-là que nous sommes capables de comparer l'indice de production foragère de l'exercice avec la moyenne des cinq exercices précédents. Alors en 2018, l'assurance des prairies s'enrichit d'une nouvelle garantie, de quoi s'agit-il ? Oui, pour tous les contrats en portefeuille, tout comme pour toutes les affaires nouvelles, une nouvelle garantie est proposée en complément de ce contrat SOC. Il s'agit d'une garantie impossibilité de récolte suite à deux événements que sont l'inondation et les excès d'eau. Alors comment vous allez apprécier vous ces deux événements ? Alors l'exploitant agricole va nous appeler à chaque fois qu'il sera dans l'impossibilité de récolter, soit parce qu'il ne peut pas pénétrer dans ses prairies avec son matériel pour par exemple faucher, ou soit parce qu'il sera contraint de retirer ses animaux parce qu'ils ne pourront plus pâturer. Donc c'est bien à l'éleveur de vous contacter ? Oui, c'est bien l'éleveur qui nous contactera et évidemment nos assistants vont l'accompagner jusqu'au moment où il pourra à nouveau disposer, entre guillemets, de sa parcelle. Comment vous allez apprécier le préjudice subi par l'éleveur ? Nous allons l'apprécier de la même manière que nous l'effectuons pour sa garantie de base, c'est-à-dire que l'exploitant souscrit un capital à l'hectare, il choisit effectivement une franchise et c'est le même capital garanti à l'hectare qui nous servira à calculer son nombre de jours d'indisponibilité. Rappelez-le-moi, ce n'est pas une option mais c'est une garantie nouvelle et supplémentaire qui s'ajoute au contrat existant. Absolument, c'est effectivement une garantie complémentaire et ce n'est pas une option. Tous nos exploitants qui auront souscrit un contrat d'assurance prairie vont bénéficier de cette innovation. Jusqu'à quand, en 2018, on va pouvoir la contracter cette assurance prairie ? Jusqu'à la fin du mois de mars et parce que les conditions climatiques sont plutôt favorables d'un point de vue pluviométrie, il est probable que nous puissions aller au-delà du 31 mars. Jean-Michel Guérard, je vous remercie. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada